Comment vont les Québécois? Un dossier préoccupant ce matin dans le Journal de Montréal. Les Québécois sont de plus en plus rongés par le stress. Les sources de stress sont multiples. Les finances avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les enjeux de société, les changements climatiques aussi. Hugo Duchesne, journaliste au Journal de Montréal, est avec nous ce matin. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, tu t'es penché sur ce dossier, la hausse des taux d'intérêt, la peur de manquer d'argent. C'est vraiment ce qui crée beaucoup de stress pour les Québécois? C'est en tête des préoccupations. Comme vous l'avez dit, que ce soit la hausse des taux d'intérêt ou carrément la peur de manquer d'argent, c'est un répondant sur deux au sondage qui a été mené par la firme Léger qui dit que c'est la principale source de stress des Québécois. Puis d'ailleurs, il y a quand même un répondant sur quatre au sondage qui se dit endetté. Donc on peut comprendre pourquoi ça entraîne du stress. Puis j'ai parlé par exemple à des psychologues, à des conseillers budgétaires, puis ils le voient de plus en plus. Ça devient un motif de consultation dans les derniers mois. Ils disent que les gens commencent à le réaliser. Il y a des gens qui ont commencé à renouveler par exemple leur taux hypothécaire, puis ils se retrouvent vraiment plus serrés. C'est des gens aussi qui ne sont pas la clientèle habituelle, mais qui se retrouvent pris à la gorge, qui ont peur de ne pas y arriver. J'ai parlé à une famille de trois enfants de Lévis, puis la famille me le disait, on doit faire des sacrifices, on doit couper dans certaines activités. Par exemple, ils ont renoncé à une activité au zoo en famille cet été parce que le panier d'épicerie chaque semaine leur coûte le double, par exemple. Et malgré ce qu'on pourrait croire, on sait que le travail, ça a beaucoup été, et c'est beaucoup quand même une source de stress pour les gens. Mais là, il y a d'autres sources de stress qui affectent beaucoup les Québécois présentement. Bien, tout nous stresse autour de nous. C'est comme ça que me l'a présenté la firme Léger. En gros, ce qui ressort dans le sondage, c'est vraiment le climat social en ce moment qui stresse les Québécois. Des exemples, la montée de l'intolérance, la désinformation sur les réseaux sociaux, l'augmentation du nombre de sans-abri. Ce sont des choses qui arrivent bien avant le travail, bien avant les relations personnelles ou la circulation automobile, par exemple. Donc ça, c'est quand même aussi nouveau. Des psychologues m'ont dit qu'on vit dans une époque objectivement stressante et difficile. Mais vraiment, les enjeux de société, c'est ce qui occupe une plus grande part de stress des Québécois. Puis c'est important parce qu'une personne sur deux qui se dit stressée, dit aussi être incapable de dormir à cause de ce stress. Ça a quand même des répercussions, des conséquences. Il y a aussi le volet des changements climatiques. Et là, c'est vraiment toutes les générations qui sont anxieuses, qui sont stressées face à la situation. Oui, le réchauffement climatique, c'est la troisième source de stress des Québécois. C'est ce qui arrive tout de suite après l'argent. Et on pourrait penser que c'est notamment plus les jeunes qui, souvent, sont peut-être plus concernés ou qu'on se sent plus mobilisés. Mais autant les 18-34 ans que les 55 ans et plus, tout le monde est stressé par les changements climatiques. Encore une fois, la firme Léger me faisait reconnaître que l'été qu'on a connu, par exemple avec les feux de forêt, avec beaucoup d'événements météo extrêmes, peut avoir un peu, si on veut, craquer l'anxiété écologique. J'ai parlé à une mère de famille de Montréal qui, elle-même, a décidé que, plutôt que d'être stressée par rapport à ça, elle décide de devenir militante. Puis elle s'implique au sein d'organismes pour faire valoir un peu les différentes actions qu'on pourrait prendre dans l'urgence climatique. C'est sa façon à elle de gérer son stress. Mais elle dit qu'il pourrait être normal qu'on soit anxieux par rapport au réchauffement climatique, puisque ça menace quand même notre société. C'est vraiment une source de stress énorme en ce moment chez les Québécois. Et bon, oui, les psychologues le voient sur le terrain, le constatent, le stress. Et tu as parlé à plusieurs spécialistes, et il faut éviter vraiment ce qu'on appelle l'évitement des problèmes. Parce que là, ça peut entraîner d'autres enjeux par la suite. Exactement. Dans le fond, l'ennemi du stress, c'est le contrôle. Fait que souvent, on est stressé ou on est anxieux parce qu'on sent qu'on n'a aucun contrôle sur une situation. Donc, ce que les psychologues me disent, comme si on peut laisser comme conseil aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment de prendre les choses en main. Si, par exemple, l'argent, la peur d'en manquer, c'est quelque chose qui nous stresse, bien, il vaut mieux tout de suite faire un budget plutôt que de se fermer les yeux puis de ne pas regarder notre compte de dépense. Ça peut être un exemple, justement. Comme cette femme qui a décidé de s'impliquer dans un organisme par rapport au changement climatique, c'est vraiment une prise de contrôle qui va aider à contrôler, gérer son stress puis peut-être le réduire aussi. Donc, dossier à lire ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec sur le stress, dossier d'Hugo Duchesne. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie. Bonne journée.